Pour pouvoir créer votre blog rentable, vous êtes bien conscient qu'il vous faut un blog. Aujourd'hui, je vais vous parler des éléments dont vous avez besoin dans votre blog, ce qu'il faut prendre en considération, ce qu'il faut regarder, ce sur quoi il faut réfléchir pour pouvoir bien créer votre blog rentable. Alors, bien évidemment, vous avez compris qu'un blog, c'est un site. Et pour pouvoir avoir un site, il vous faut plusieurs choses. Il vous faut d'abord un nom de domaine. Ça, c'est un élément important de votre blog. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quel nom de domaine parce que sur le long terme, ça peut vous poser des problèmes, parce que le mot ou les mots utilisés pourraient prêter à confusion, par exemple, ou alors tout simplement parce que c'est trop long. Bref, il y a quelques règles quand même à respecter concernant le choix du nom de domaine. Donc, ne vous précipitez pas non plus. N'attendez pas trois semaines avant de choisir un nom de domaine, mais réfléchissez bien au nom de domaine que vous allez choisir. C'est ce qui va définir donc l'URL pour votre blog rentable. Une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, vous avez besoin d'un hébergement. L'hébergement, c'est un lieu de stockage dans lequel vous allez déposer des fichiers et ces fichiers vont constituer votre site. Alors, des hébergeurs, c'est ceux qui vous fournissent l'hébergement, bien évidemment, et le nom de domaine. Vous en avez tout un tas sur Internet, des Français, des étrangers, peu importe. Ils ont tout un tas de particularités, tout un tas de fonctionnalités dans leur back-office client. Je vous conseille Yonos, vous avez un lien dans la description. C'est un hébergeur que j'utilise depuis très longtemps, que ce soit autant pour les noms de domaine, pour l'hébergement, voire pour des serveurs dédiés. Ils ont un service client qui est plutôt agréable. Vous avez un chef de projet dédié, du moins un interlocuteur dédié, et leurs réponses sont relativement rapides et plutôt précises, même si vous n'y connaissez absolument rien. Alors, ce qu'il y a aussi d'intéressant sur Yonos, et je vous mets là aussi un lien dans la description, c'est qu'ils ont une formule qui vous permet d'installer très rapidement WordPress, votre blog. Aujourd'hui, WordPress est le CMS, autrement dit Content Management System, autrement dit système de gestion de contenu, qui est le plus utilisé, certes, mais qui est le plus pratique. Il est relativement souple, il est relativement facile à prendre en main, il ne nécessite pas non plus d'avoir des compétences sur la création de sites web, et ça vous permet de le développer à l'infini. C'est un gestionnaire qui est open source, qui est gratuit, donc vous allez pouvoir l'installer sur votre hébergement, et en choisissant Yonos, notamment, vous avez une fonctionnalité qui, en quelques clics, en moins de 5 minutes, vous avez l'installation de votre blog WordPress. Vous allez vous retrouver donc avec un blog très vite installé, très vite créé, et malléable à souhait. Vous pouvez énormément le développer, alors si vous n'avez pas les connaissances, bien évidemment, par la suite, vous aurez toujours le temps d'employer un salarié ou de faire appel à un prestataire pour pouvoir faire les modifications, mais vous n'avez absolument pas besoin de ça aujourd'hui pour installer votre blog rentable. Pour pouvoir créer votre blog rentable, vous avez donc le nom de domaine, l'hébergement, l'installation de votre site, et il va vous falloir des éléments supplémentaires. Alors les éléments supplémentaires, ça va être, par exemple, un menu qui, en général, est situé tout en haut du blog, qui va permettre aux visiteurs de votre blog de pouvoir naviguer à l'intérieur de votre site. C'est nécessaire, pour ne pas dire indispensable. Sans ça, quand les visiteurs arrivent sur une des pages de votre blog, ils n'iront pas forcément sur une autre page, donc ils ne resteront pas s'ils n'ont pas un menu. Alors en plus du menu pour naviguer, ils ont aussi les liens que vous allez pouvoir dispatcher à l'intérieur de vos pages, et ça, c'est une autre histoire. Donc dans ce menu, il va y avoir des liens, des différentes parties dans votre blog. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le pied de page. Là, on est tout en bas. Dans le pied de page, vous allez pouvoir mettre des liens concernant les cookies, concernant les mentions légales, ou alors concernant le copyright sur votre blog, par exemple. Il y a tout un tas d'informations qu'on peut mettre, mais je vous conseille d'en mettre le moins possible pour des questions de référencement, et le nombre de liens que vous mettrez dans votre pied de page doit être aussi limité. Donc on a vu le menu sur le haut de votre site. On a vu le pied de page qui se trouve donc en bas de toutes les pages de votre blog, ou presque. Et au milieu, qu'est-ce que vous allez y trouver, ou du moins, qu'est-ce que vous allez y mettre ? Vous allez y mettre, bien évidemment, un contenu particulier pour la page d'accueil. La page d'accueil, c'est bien évidemment la porte d'entrée de votre blog. C'est la porte principale. C'est par là, majoritairement, que peuvent venir vos visiteurs. Mais ce n'est pas la seule porte d'entrée de vos visiteurs. Quand vous allez avoir des contenus qui vont être référencés sur les moteurs de recherche, les visiteurs vont arriver par l'intermédiaire des contenus. Et il y a aussi d'autres portes d'entrée. J'en parlerai par la suite. Et une fois que vous avez fait cette page d'accueil-là, le reste des pages, en grande majorité sur votre blog rentable, ce sont bien évidemment des articles, des contenus que vous allez créer, plus ou moins courts, plus ou moins longs, avec bien sûr des contenus qui sont en rapport avec la thématique de votre blog rentable. Et ce sont donc ces contenus qui vont être indexés sur les moteurs de recherche, qui vont vous permettre de générer du trafic sur votre blog. En plus de ces contenus-là, vous pourriez avoir, suivant l'approche que vous avez, avoir des pages supplémentaires qui sont par exemple des pages de vente, des pages de capture, des pages de remerciement, voire éventuellement un espace membre. Il est clair que ça peut être un peu plus compliqué sur cette partie-là. Il y a la possibilité aujourd'hui avec des outils en ligne comme ClickFunnels, vous avez le lien dans la description, qui vous permet de mettre en dehors de votre blog toutes ces pages-là qui sont les pages de vente, les pages de capture, les pages de remerciement, les pages d'achat, de commande et l'espace membre. Là où c'est intéressant, c'est que ça vous permet de différencier avec ces deux plateformes-là, donc d'un côté WordPress avec son contenu, ses articles, de l'autre côté toute la partie marketing avec la capture, la vente et la délivrance de votre formation en vidéo, sur un autre outil en ligne. Alors bien sûr, il y a une espèce de jonction qui se fait entre d'un côté votre blog WordPress et de l'autre ClickFunnels, par exemple, votre outil en ligne. Parce qu'en fait, il va y avoir des liens à l'intérieur de vos contenus qui vont diriger directement les visiteurs vers vos pages de capture, vos pages de vente, etc. Et ça ne se voit quasiment pas. La seule différence qu'on peut voir entre les deux, c'est en fait l'URL qui va être légèrement modifiée. Mais vous gardez la même charte graphique, les mêmes couleurs par rapport à votre blog. C'est en complète transparence. On ne voit quasiment pas la différence. Et toute la promotion et la communication que vous allez faire, vous allez pouvoir diriger vos visiteurs soit vers vos contenus, parce que vous avez un intérêt particulier, soit vers vos différentes pages marketing sur votre outil en ligne, ClickFunnels, comme je le disais, par exemple. Et puisque je parlais de la partie graphique, il vous faut donc un thème aux couleurs que vous souhaitez, que vous avez défini concernant votre thématique. Il faut être aussi en adéquation entre les couleurs et les thématiques. Si vous parlez de la nature, du côté vert, peu importe le sujet dans lequel vous êtes, il est évident que ça peut être une couleur à utiliser dans votre thème. Il faut rester en adéquation, que ce soit cohérent. Vous avez aujourd'hui tout un tas de thèmes qui sont gratuits, mis à disposition par WordPress. Vous en trouverez aussi sur Internet à des prix très très bas. Et vous pourrez trouver, par exemple, des solutions comme Optimist Press qui vous proposent un thème qui est très bien élaboré parce que vous allez pouvoir aussi rajouter des fonctionnalités intéressantes sur vos différentes pages. notamment, par exemple, l'insertion très simple d'un formulaire de capture dans vos contenus. Donc ça, c'est intéressant dans la mesure où ça vous permet aussi, lorsque des visiteurs arrivent sur votre blog, de pouvoir les attraper, de les capturer, d'enregistrer leur adresse mail beaucoup plus rapidement. Et en termes de fonctionnalités, votre blog doit avoir plusieurs fonctionnalités indispensables. Mais par pitié, deux choses importantes. N'essayez pas de faire un blog super professionnel, super design, super élaboré, tout comme n'ajoutez pas une quantité trop importante de fonctionnalités pour plusieurs raisons. D'abord, vous n'avez pas besoin de passer des jours, des semaines, des mois pour le design, pour le côté graphique de votre blog. Ça ne sert strictement à rien. Concentrez-vous sur l'essentiel. Faites sobre, mais faites surtout simple. Ensuite, concernant les fonctionnalités, plus vous ajoutez de fonctionnalités sur votre blog, plus vous l'alourdissez. Et ce surplus et cette grande quantité de fonctionnalités pourraient aussi ralentir la vitesse d'affichage des pages de votre blog. Et c'est là où vous risquez de perdre des visiteurs parce que quand ils vont arriver sur votre blog et que ça va mettre 3, 4, 5 secondes, c'est déjà trop tard. Ils sont partis de votre blog. Ils n'iront même pas consulter le contenu. Et ça, c'est important de comprendre que tout doit aller vite, tout doit être simple, mais tout doit être efficace. Donc, ne chargez pas en fonctionnalités. Faites des choses très simples. Assurez le minimum sur votre blog en termes de graphisme et en termes de fonctionnalités. Concentrez-vous sur l'essentiel et ne vous éparpillez pas par pitié. N'en faites pas de trop. Ça ne sert strictement à rien. Ensuite, quand votre blog rentable aura décollé, vous aurez le temps de prendre des prestataires pour s'occuper de tout ça. Mais au départ, vous pouvez et limite, vous devez créer votre blog et le terminer dans la journée. Il n'y a pas besoin d'en faire plus que ça pour votre démarrage d'un blog rentable. Donc, je récapitule pour bien créer votre blog. Vous avez besoin d'un nom de domaine. Vous avez besoin d'un hébergeur. Vous avez besoin d'un logiciel et notamment de WordPress pour créer votre blog. Vous avez besoin d'un thème. Vous avez besoin de quelques fonctionnalités. Il faut rester simple. Il ne faut pas en faire de trop dans les deux cas. Et vous avez besoin de la partie marketing. Donc, soit vous l'intégrez sur votre blog avec Optimist Press, soit vous utilisez un outil en ligne comme ClickFunnels. Maintenant, vous devriez être capable de créer votre blog dans la journée. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.